On vous attend tous sur ce plateau, on se rend bien à l'évidence que les choses ne sont pas aussi faciles. Au début, vous avez tous, vous vous êtes tous montré optimiste quant à une issue à ce projet de dialogue, avec surtout l'implication de la communauté internationale, mais à la preuve, on se rend compte que ce n'est pas du tout aisé. Est-ce qu'il faut croire au bout du tunnel ? Justement, moi je pense que par rapport à la position initiale des uns et des autres, aujourd'hui que l'on parle de possibilité de dissolution des délégations spéciales pour mettre à leur place des équipes qui reflètent les résultats des législatives, c'est déjà inavancé. Inavancé. C'est pas inavancé. Justement, c'est pas inavancé. Mais là, le problème se pose à quel niveau ? Quel mode de scrutin au niveau des législatives faut-il appliquer dans la mise en place des équipes qui doivent remplacer les délégations spéciales ? Vous nous apprenez que l'IFR n'est pas favorable à ce que l'on se serve de la proportionnelle à ce sujet. Donc, actuellement, il faut dire que le débat porte sur le mode de scrutin. Ça, c'est un... Est-ce que vous faites pour les détails à bloquer la machine ? Mais justement, justement, ça c'est le problème. Justement, je suis d'accord, je suis d'accord. Si l'IFR est mise en minorité, c'est à prendre ou à laisser. Deuxièmement, le président, lui, ne pense qu'avec aux 28 délégations spéciales. Pour lui, les maires ici des communales de 2005 doivent rester en place parce qu'ils ne sont confrontés qu'à l'expiration de leurs mandats et non à l'illégalité que l'on reproche aux délégations spéciales. Et donc, il faut insister pour lui que si le président ne bouge pas et bien il y a autant par rapport à cette question, ça va être un point de blocage majeur. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Il est obligé, je ne suis pas sûr. Vous voulez dire qu'il est obligé ? Parce que nous, on va être... Vous comprenez ? 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 Justement, laissez-moi. Laissez-moi finir. Mais selon le moment, vous comprenez un point. Vous comprenez un point. Alpha Condé, il tient à cette présentielle en octobre. dont la possibilité de report n'est que de quelques dix jours. Deuxièmement, si l'opposition compte sur les manifestations, alors qu'on est pratiquement à deux mois de cette présentielle, elle se fourvoie. Vous comprenez ? Donc, parce que je ne vois pas l'opposition empêcher la tenue de l'élection présidentielle. Elle peut à la limite faire organiser le désordre dans ses fiefs et qui va en partir ? C'est un. Donc, elle est fief de la mouvance. Les élections s'y demeureront comme ça se doit. Donc, je pense que la solution, ce n'est pas... Chacun fait dans la surenchère. Qui sait si le refus du président que le maire élu de 2005 soit révoqué ? Si ce n'est pas dans la logique de cette surenchère à laquelle chacune des deux parties se livre. Donc, aujourd'hui, je pense que... Donc, finalement, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai l'impression aujourd'hui que l'UG par exemple... Elle commence déjà à atteindre ses objectifs. Ce qui est en train de se passer, c'est que le pouvoir risque de s'aimer un peu plus de désordre dans les rangs de l'opposition. Parce que dans les deux cas de figure que nous avons en réalité examinés, l'UFDG se rapproche de la mouvance quant aux solutions en réalité adoptées. Ce sont les partis les plus minoritaires, en réalité, qui vont se soutenir. Justement, M. Marat, laissez-moi préciser ceci. La question de la transposition des législatives pour la gestion des différentes communes, elle est dans l'air depuis combien de temps ? Mais on sait que si le pouvoir n'a pas l'air d'y être favorable, c'est parce qu'il y a un enjeu important, le contrôle de Konakry. C'est tout. Vous comprenez ? Donc, le pouvoir s'accommoderait difficilement d'une solution qui ferait en sorte que les cinq communes de Konakry soient gérées par des mères de l'opposition. Vous comprenez l'eau, on en met pas le chanteau. Et il faut qu'il y ait la mouvance, cette question. Là où, j'aimerais reprendre, là où Talibé m'a laissé, je dis que je crains fort qu'en réalité, l'UFDG, le pouvoir, malgré eux, réellement, ne se rapproche. Pourquoi ? Même si on revenait à cette question, notamment du maintien, en fait, des 342 autres circonscriptions locales. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde sait, ça n'est déjà pas personne, qu'au footer, par exemple, l'UFDG a récupéré l'essentiel des votes du PUP d'antan. Aujourd'hui, ce sont en réalité des communes rurales qui ont complètement basculé. Quand vous prenez la Haute-Guinée, les fiefs d'antan du PUP, en réalité, les collectivités gagnées par le PUP à l'époque, en réalité, aujourd'hui, se sont toutes retrouvées dans l'escarcelle du pouvoir. C'est une évidence sur le terrain. Mais il faut relativiser cela. Parce que, écoutez, moi, j'ai suivi le président de l'UFDG, c'est Noudalen Diallo, qui a dit que si une solution doit être trouvée, ce n'est pas qu'on suivez des 28 délégations spéciales. Parce que pour lui, parce que pour lui, les maires qui n'ont pas été destituées, remplacées par les délégations spéciales, c'est parce qu'ils ont commencé le nouveau pouvoir. Le président de l'UFDG, c'est Noudalen, à son niveau-là, parle au nom des autres partis. À mon avis, ce n'est pas son propre nom. Pourquoi ? Pourquoi il a gagné les trois derniers scrutés, mais de manière écrasante dans ses films ? L'UFDG ne parle pas qu'à son nom, dans ce cas-là. Mais lorsque, à mon avis, l'UFDG joue à l'obstruction sur cette question précise, alors que ça ne dérange aucunement l'UFDG, à mon avis, si elle continue dans cette politique-là, finalement, elle pourrait se trouver exclue. C'est cela, justement, le risque à ce niveau-là. Moi, je voudrais préciser ceci. Je voulais poser cette question. C'est-à-dire que ce soit la solution proportionnelle ou la solution inéliminale qu'on applique, l'UFDG n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre aujourd'hui. Deuxièmement, attendez. L'UFDG, vraiment, n'a rien à perdre. Maintenant, c'est par rapport à l'UFR. Alors, sur cette question, il y a un test qui consiste à savoir s'il en fait ou s'il reste encore quelque chose de l'UFDG, l'UFDG, l'UFDG. Parce que si l'UFDG va sur la proportionnelle autant que le RPG, c'est dire que le divorce est définitivement boursement. Alors, est-ce qu'on a vu, parce qu'on a vu, c'est le dernier à été voir d'Aïdi Haribo. C'est d'ailleurs c'est qu'il a nécessairement besoin de si bien. S'il y a ça qu'il a nécessairement besoin de s'il est galère. Est-ce que l'UFDG, l'UFDG, on a de ce souci de garder cette alliance, cette alliance volatile, on a de ce souci de garder cette alliance volatile, cette alliance, premièrement, factice, depuis qu'on a commencé à se tirer dessus de part et d'autre au niveau de l'UFR et de l'UFDG. Est-ce qu'on a de cette solidarité l'UFR, l'UFDG va exiger la solution immunoménale ? C'est la question qu'il faut se poser. On se rend bien compte, vous l'avez remarqué, vous, téléspectateurs, que non seulement il y a divergence de vue entre pouvoir et opposition sur le mode de scrutin à prendre, mais je suis sous l'étendue de la récomposition des délégations spéciales ou de toutes les CRD, circonscriptions urbaines et rurales. Mais il y a aussi la question de la récomposition de la CENI, qui n'est pas, sur laquelle il n'y a pas, il ne se dessine pas un consensus, un compromis. C'est assez compliqué parce que le président Al-Fakone ne l'entendrait pas du tout avec des oreilles attentives et pourtant, l'opposition continue d'exiger qu'il faille qu'elle remplace ses représentants qui ont migré de l'autre côté. Ce n'est pas comme ça, Bobaka. C'est le problème qu'on a ici, on a tous eu le problème qu'on a, c'est le problème de respect des textes de loi. Écoutez, on a dit, il faut composer une CENI. De façon paritaire. Paritaire. C'est qu'on a proposé ces éléments sans aucune précision de part de l'autre. En cours, les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est si ils roulent pour l'heure, ils ne se connaissent plus. A moi, c'est moi qui l'amène là-bas, il doit me faire à l'aisance. Ce n'est pas comme ça, les gens ont prêté ces rangs. Ils ont un mandat. De la même façon, aujourd'hui, je suis en train de discuter de la légitimité des délégations et des situations. Aujourd'hui, les gens ont légitimité, ils sont légitimés dans les postes auxquels ils sont aujourd'hui. Ils ne répondent plus de leur état-major politique. Que les gens se rendent compte cela ? On ne peut pas se demander de récomposer la CENI. C'est en violation des droits de ces commissaires qui sont là-bas aujourd'hui. C'est ce qui est clair. Donc, pour vous, il n'y a pas lieu de parler de leur proposition. Ça, on le fait. Si Alpha Condu, ce n'est pas la volonté d'Alpha Uni de celle d'Aleu de qui est opposant aujourd'hui. Nous avons affaire face à une réalité. C'est la loi. de choisir les éléments qui étaient là-bas. Ils devaient d'abord au sein de l'air de Tamazot s'assurer de la moralité des éléments qu'on envoie à la CENI. Donc, cette question, ce débat n'a pas lieu d'exister. Ce n'a pas lieu d'exister. Elle est légale et elle est légale. Monsieur Diallo, Monsieur Diallo, quand la question de la récomposition de la CENI a été posée, j'ai tenté de me mettre un peu à la place de l'opposition pour me poser un certain nombre de questions. On ne peut pas vouloir des communards et communautaires le 30 août et être d'accord avec la date de la présentielle le 11 octobre et vouloir que cette CENI soit récomposée. Alors, l'opposition ne doit pas, je suis convaincu qu'elle ne perd pas de vue que cela relève de l'irréalisme politique que de vouloir. Alors, pourquoi si l'opposition tambourine sur la récomposition de la CENI, pourquoi elle le ferait ? Peut-être que c'est en prévision des élections communales et communautaires à venir, mais pas quand même à propos de la présidentielle à venir. C'est-à-dire, dans le cas où on s'assume vers une solution autour des dénégations spéciales, ça veut dire que l'opposition sait que c'est la même CENI qui va organiser la présidentielle. Alors, est-ce qu'elle cherche un accord en ce moment pour qu'après la présidentielle, il soit question de la récomposition de la CENI ? La question, je me la suis posée parce qu'il est tout à fait irréaliste de vouloir de cette présidentielle le 11 octobre et demander une CENI récomposée. Ça, c'est un. Le deuxième point sur lequel je voudrais m'exprimer porte un peu sur une réaction du président de la République lors d'une conférence de presse qu'il a organisée à Secutoria. Il a dit, ils disent que leurs commissaires ont transhumé vers le pouvoir, vers les commissaires de pouvoir, désignés par la mouvance. Si c'est le cas, c'est qu'ils sont incapables. Le président l'a dit une fois, Secutoria. Et aujourd'hui, il leur fait le reproche de s'être opposé à son idée d'une CENI technique à la place d'une CENI politique. Mais il y a un problème, mais il y a un problème, s'il vous plaît. Mais il y a un problème, s'il vous plaît. Quand on sait qu'en Guinée, les gens sont, ils roulent selon la girouette de leurs intérêts, même d'une CENI technique, une CENI technique en tant que telle, résisteraient difficilement aux assauts répétés à la forme de la mouvance et de l'opposition pour débaucher les uns et les autres en leur faveur. Donc, tout est une question de morale. On en parle souvent, mais qu'en politique, il n'y a pas de morale. Mais il faut que les gens, une fois qu'ils se retrouvent dans une institution comme la CENI, sachent qu'ils cherchent au droit prévaloir celle d'accomplir dignement la mission qui n'est rien comme passion à condition. Justement, justement, vous comprenez ? Et donc, aujourd'hui, CENI technique ou politique, si le braconnage des commissaires de la CENI est constante par la fois de l'opposition de la mouvance, on n'aura jamais une CENI équitable. Et donc, aujourd'hui, je pense que je ne crois pas à la possibilité d'une récomposition de la CENI. Je ne crois pas. Donc, aujourd'hui, ce sur quoi il faut insister, excusez-moi, je finis, c'est sur quoi il faut insister par rapport à cette question et apparemment, le président, enfin qu'on ne serait pas d'accord, c'est par rapport à la mise en place d'une institution qui va surveiller la CENI dans ses faits et zestes. En tout cas, une compagnie de la commissaire une thème à l'indépendance de la CENI parce qu'à ce jour, si tel est que la plupart des commissaires de la CENI ont viré à 180 degrés, la CENI en État n'avance plus qu'autre chose. Et donc, Alpha Connay a de bonnes raisons en tant que parce qu'on est mis en sauvage et on est bien sûr de la mêlée mais Alpha Connay il va aux élections comme cette opposition et donc, il ne se laissera pas doubler et retirer les cartes qui sont susceptibles de lui permettre de gagner comme Jean-Marie le disait aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment idiot de dire que la question de la CENI est banale. La résolution peut être facile ou bien... Non, personne n'a dit que c'est banal. C'est moi qui m'introduis mais je veux dire que ça, c'est une obligation pour les acteurs de résoudre. Vous savez, entre Talibé et moi, on est tous responsables de médias mais moi, je suis quelquefois un reporter donc je viens vers les faits, je viens vers les acteurs. À la différence du Talibé. Je les écoute, oui, à la différence du Talibé qui les reçoit. Ça, c'est le pic amical, allez-y. Je vous écoute. Du tout puissant du groupe de Pékin. C'est le patron qui n'est pas syndiqué. Moi, je le fais. Et de ce que j'ai appris, sincèrement, l'opposition est décidée qu'il faut forcément recomposer la Séni. Elle vous le dira ou justement Elle vous le dira à très peu comme bien elle n'est pas sûr de la voir. Tout ça, les politiques, vous les connaissez s'il vous plaît. Vous connaissez les politiques. La surenchère politique c'est une des sports favoris des hommes politiques. C'est le nom politique lui, tu l'écoutes. Qu'est-ce qu'il dit est faisable ? C'est le problème. Bien, on va écouter. Écoutez-nous. Qu'est-ce qu'il est possible de l'écouter de la Séni. C'est le remporteur de la Séni. Avant de faire, on va finir rapidement là-dessus pour aller... Justement, messieurs, vous vous rapportez ce que vous vous rapportez ce que vous avez appris dans votre... Avant d'analyser. Justement, justement, ce que je dis là, ce que je dis là, c'est le point de tienne d'informations que j'ai reçues de faire et d'autres... On va le laisser. On va nous permettre de faire ça. De ce que j'ai appris, qu'ils sont décidés... Vous savez, quand on disait en 2012, vous vous rappelez en 2012, on fixait le Séni Kamara tel jour, il faut qu'on aille aux élections. Et l'opposition disait on n'irait pas. Et même le président est intervenu. Le train a bougé. Ceux qui veulent s'embarquer n'ont qu'à s'embarquer. Et sinon, le train continue. Mais le train s'est arrêté. Et les autres sont montés. Je pense qu'il faut redescendre sur Terre et savoir que c'est un jeu politique qui est en train d'être joué. Même si le débat est en train de se faire le débat sur la question de la récomposition. Absolument. Je pense que l'opposition... On va l'écouter. Je pense que l'opposition d'aujourd'hui n'est pas aussi bête qu'on le pense pour se laisser aller avec une scène comme celle-là. Je pense qu'ils sont obligés à la présidentielle aux élections. à la présidentielle est-ce qu'il faut un minimum d'une année pour qu'un commissaire comprenne réellement comment fonctionne la Séni ? Vous comprenez ? Même cette Séni-là, même cette Séni, elle est incapable. Cette Séni, elle a d'abord de nos difficultés à gérer les scrutins comme nous avons. À plus forte raison, des commissaires bleus, tout bleus pour une présentation de 15 tribunaux, c'est pas la liste. Ce ne sont pas les commissaires de la Séni qui sont les techniciens de la Séni. On ne parle pas de techniciens. Je le sais. On parle de commissaires. Je le sais. Et là, on a des actes pour vous dire la preuve. Si le position se plaît des commissaires, c'est parce qu'il sait que les commissaires-là importent plus que les techniciens dont vous parlez. parce que les techniciens exécutent ceux qui reçoivent les ordres qui reçoivent de commissaires. Donc, voilà. Si le président est le même à la consagre de les techniciens. C'est ça ? Je pense qu'on a pris le temps et je voudrais juste rappeler l'idée de la mise en place d'une Séni consensuelle, c'est que chacun des concurrents se retrouve. Je pense que c'est ça l'idée. Et l'opposition actuelle dit ne pas se retrouver au sein de cette Séni et ne peut pas, vous savez, c'est comme un tribunal. Vous ne pouvez pas accepter de vous faire juger par un tribunal composé de la famille, qu'elle soit biologique, sociale, économique ou autre, de votre adversaire. Vous ne pouvez pas aller compétir alors que l'arbitre, vous savez, il joue pour l'autre camp. Ce n'est pas possible. Je pense que l'opposition l'a dit et de façon vraiment élémentaire. Nous ne sommes pas d'accord, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle ne pourra pas aller. Et je pense que le pouvoir doit en tenir compte parce qu'il y a des risques de troubles. Il ne faut pas minimiser cela. Il y a des risques de troubles. Bien, merci Nourou Maldé. Vous l'avez remarqué, chers téléspectateurs, avec ce débat quand même assez intéressant. Il est très, très difficile donc de trouver finalement un accord politique. Y compris autour de cette table. Y compris autour de cette table. On va progresser, on a dix minutes pour parler de la visite de la procureure de la Cour pénale internationale à la Guinée, Fatou Ben Souda, accompagnée d'une délégation est arrivée à Konakry jeudi pour constater l'évolution du dossier du massacre du 28 septembre. Moumen Mara, cette question, faut-il y voir une sorte d'emballement de la machine judiciaire et une manière de resserrer l'étau sur l'avenir politique de Moussa Dadis Kamara ? Pas forcément quand on sait que c'était une visite déjà prévue. Parce que la procureure de la CPI vient de temps en temps à Guinée pour s'assurer des conditions disons d'avancement du dossier. important sur les massacres du 28 septembre. Mais il faut comprendre que c'est un dossier judiciaire c'est un appareil judiciaire à deux étages quasiment cette fois-ci parce qu'il n'y a pas que l'aspect interne. C'est une affaire qui est gérée à la fois en Guinée mais aussi à l'échelle internationale. D'où d'ailleurs le flou sur le statut en réalité de Moussa Dadis Kamara du côté de Ouagadougou. C'est là où parfois je me dis que je me demande si l'homme lui-même réellement comprend exactement sa situation. Parce que n'oublions pas ce qui importe davantage en démocratie en république c'est moins la démocratie que le pouvoir. Parce que la démocratie va s'arrêter et là où va commencer le pouvoir réellement. Et c'est ce qu'on a vu. La question l'urgence lorsque il y a eu les massacres du 28 septembre c'était de débarrasser la Guinée de Dadis Kamara. En tout cas c'était ça qui a préoccupé notamment la communauté internationale. A partir du moment où Dadis Kamara a été déposé Vous confirmez la thèse du complot ? Attendez attendez si complot il y a eu mais ce n'est pas si complot il y a eu ce n'est pas au 28 septembre. On va se focaliser sur cette visite. Je vais vous focaliser sur un fait précis c'est que après le 28 septembre l'urgence pour eux était de se libérer de Dadis Kamara. Cela a été fait. Alors la justice n'a plus représenté aux yeux de qui que ce soit y compris de nos acteurs politiques en Guinée qui subitement aujourd'hui semblent tous se réveiller en réalité ça n'a pas constitué leur cheval de bataille. Maintenant aujourd'hui l'entrée en politique de Dadis Kamara les personnes est indifférentes. C'est une réalité. Il est vrai que moralement beaucoup de gens se trouvent choqués et il y a comme une sorte de provocation de la part du capitaine Dadis Kamara en tout cas l'étranger en tout cas la communauté internationale et même à l'interne peuvent se sentir un peu provoqués à cela. Mais vous savez c'est un peu on dit que le Sénuséphale à force de jouer avec les pierres finit par en déposer une grosse sur sa main. A mon avis le professeur Alfa Kondé en ne facilitant pas le mécanisme judiciaire dans cette affaire-là parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a eu des obstructions de l'appareil étatique à un moment ou à un autre pour retarder l'audition de Dadis Kamara devant la justice dîner tout le monde le sait aujourd'hui événement Dadis Kamara se retourne contre lui. Moi je comprends bien l'opposition qui dit si on noue alliance notamment l'UFDG si on noue alliance avec Dadis Kamara c'est parce qu'il n'est pas inculpé je comprends très bien ce discours-là. Toutefois la candidature de Dadis elle a bel et bien provoqué cet emballement en Guinée. Vous vous rappelez à l'époque dès qu'il s'est annoncé j'ai dit on va assister rapidement à un enchaînement d'événements à une succession à une avalanche d'inculpations. Aujourd'hui tout semble me donner raison sur cette question. Je pose cette question quand même en jugé par cette avalanche d'inculpations et on a pris cette semaine l'arrestation d'un ancien garde-corps de l'ex-capitaine est-ce que tout cela n'est pas de nature pour un autre fait pour un autre fait en présumé ce n'est pas du tout dans les cadres de la massacre de 28 septembre puisqu'il est quand même lié à l'ancien capitaine Moussad Adi Skamara est-ce qu'il n'y a pas de crainte sur l'avenir politique le même sort est en train de guetter d'autres officiers parce que d'après mes informations de sources sécuritaires à un moment donné vous vous rappelez le jour notamment où le député Aboubakar Silla a fait l'objet d'une attaque à cette période exactement il y avait des vérités si vous vous rappelez justement parce que des officiers ou d'autres sous-officiers fréquenteraient à l'époque Sidiatouré donc il y a eu déjà si vous avez suivi il y a eu des alertes de ce côté là il faut bien savoir quand même que quand on veut noyer son chien on peut l'accuser même si il n'est pas même si en république il n'est pas permis aux militaires de faire de la politique et de fréquenter des milieux politiques à une seule condition il faut que cela soit avéré garde du corps d'un homme politique et qu'il se rende à une réunion politique il habilite à y être présent mais il ne prend pas part et ils n'ont pas le droit de fréquenter des états-majeurs politiques sur la visite de Fatou Ben Souda je pense qu'il faut quand même se réjouir parce que ça pourrait peut-être donner l'occasion à une accélération du dossier Mohamed Marat le rappelait c'était inscrit c'est un truc c'est une visite périodique elle devait venir mais c'est important justement qu'on arrive à faire face à ce dossier parce que regardez comment aujourd'hui on est en train de passer les points sur ça sous le prisme des choix politiques je pense que c'est extrêmement dangereux pour nous citoyens qui vivons dans ce pays c'est à dire que la vie de quelqu'un compte juste si peut-être elle peut aider ou pas à quelqu'un d'accéder au pouvoir je pense c'est important mais c'est de ça que je parle c'est les relations ce sont les relations actuelles entre Moussardis, Kamara et Selou Dallin tout le monde sait que c'est le parti de Selou qui a été le plus victime du 28 septembre donc il est important qu'on regarde dorénavant de plus près ce dossier et qu'on essaie de rendre justice que les victimes puissent avoir quelqu'un pour entendre quelque chose aujourd'hui savoir au moins qui est le bourreau qui les a massacrés voilà qui a massacré leurs parents ou peut-être vous savez il y a des centaines de femmes qui ont été violées il y en a qui sont encore malades de cela j'ai rencontré vous vous rappelez je vous en ai parlé j'ai rencontré une dame au Sénégal qui vit à Dakar qui souffre aujourd'hui parce qu'elle a participé à ça et qu'elle en a été victime aujourd'hui il n'y a personne mais justement il n'y a personne tu parles de parti politique mais il n'y a pas de parti politique il n'y a pas d'ONG il n'y a personne pour pouvoir les aider et c'est important les droits humains c'est bien fait le problème c'est que vraiment c'est déclorable toutes ces victimes dont vous citez les cas aujourd'hui ont suivi des hommes politiques ils ont crié à ces hommes-là pour qu'ils les suivent dans un stade où ils savaient certainement qu'il y allait avoir des problèmes ce jour-là aujourd'hui on se rend compte que les hommes politiques sont prêts à marcher sur des cadavres rien que pour assurer leur intérêt personnel c'est le cas aujourd'hui c'est récréable c'est vrai qu'il vient de travailler à Siby depuis le tribut de ces masques mais qu'est-ce que le professeur Alpha Condé a accordé notamment aux victimes aux familles des victimes de juillet de 2016 mais aussi toutes ces victimes les problèmes n'est pas à ces niveaux ils sont arrêtés ce n'est pas que l'avantage de l'UFG c'est un fait politique je vous le disais tout à l'heure la capacité des droits humains s'arrêtent là où les intérêts du pouvoir commencent c'est une guerre pour le pouvoir et à mon avis cela il faut le regretter aujourd'hui surtout dans la même étape que le velléité d'insurrection armée à mon avis aujourd'hui il faut faire attention à ce type de révélations notamment dans la presse internationale qui sait si ce sont des révélations si elles sont fondées attendez ne dites pas que le pouvoir qu'il s'enfonce on n'a pas la sache on n'a pas la sache j'ai dit j'ai dit deux choses si ces révélations sont fondées si elles ne se sont pas fondées ça veut dire qu'elles sont télécommandées dans les deux pour les révélations je ne sais pas parce qu'il y a des révélations je n'ai pas ce que j'ai dit par Mediapart notamment des révélations de Snowden révélées par Mediapart aujourd'hui qui affirme que Dandis Kamala déjà à l'époque avait même importé ici un avion avait envoyé un avion d'armement israélien et qui avait déjà à l'époque les messieurs les israéliens et sud-africains vous rappelez juste qu'en 2013 le respectable journal français le canard enchaîné avait annoncé un coup d'état qui se retrouvait être fou c'était une invention du canard enchaîné manipulé par qui on sait parce qu'après par qui vous savez entre Mediapart Sarkozy Hollande je pense que la presse française sauf que dans le cas de Mediapart il y a eu des éléments audio que nous allons tous entendre dans ce pays on a même interviewé je ne crois pas je ne crois pas moi je voudrais dire ceci par rapport à la visite de Fatou Ben Souda je me pose une question pourquoi une visite qui a été attendue depuis octobre 2014 n'a finalement eu lieu que maintenant quand juillet 2015 après donc l'entrée attendez et voilà encore là voilà donc pourquoi une visite qui a été attendue depuis octobre n'a finalement eu lieu que maintenant c'est à dire après l'annonce de la candidature de Dadis après son alliance possible avec ses Loudalais et pourquoi je me pose cette question parce qu'il y a certains parfois des administratifs de Dadis et d'autres observateurs qui se veulent mettre qui vont jusqu'à penser à une éventuelle manipulation même de la CPI par le pouvoir en place vous comprenez vous comprenez attendez 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 et donc on ne peut pas écarter cette possibilité parce que à mon avis à mon avis c'est troublant qu'une visite annoncée depuis octobre ne puisse avoir mieux qu'en août qu'en juillet en juillet 2015 est-ce qu'il y a une certaine vous comprenez c'est la quatrième justement c'est le ministre de la justice d'Arbesau qui l'a dit hier j'en ai suivi à la télévision celui qui a dit que depuis octobre c'était prévu pourquoi c'est-à-dire que maintenant qu'elle se déroule certains y voient une certaine propension de la CPI à se faire manipuler par le pouvoir en place parce qu'on sait aujourd'hui que la candidature de la bise d'abord et sa possible alliance avec Dalet sont des épines si le plan moral insupporte bien des personnes parce que le plan politique n'est pas favorable au pouvoir en place ça c'est deuxièmement la CPI est manipulée et manipulatrice dès le 28 septembre parce que la CPI écoutez 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 moi je vous réelais ici écoutez 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 la CPI vous-même vous savez les chefs d'état africains la campagne qu'ils sont en train de mener contre ces pays attendez contre cette CPI justement contre cette CPI attendez contre cette CPI attendez vous n'êtes pas donc cela veut dire que cela veut dire que tout le monde ne croit pas à l'indépendance réelle de cette CPI tout le monde ne croit pas à commander à ce que la CPI soit à l'abri de manipulations tant de la communauté et de votre personnalité donc ne sanctifions pas la CPI elle peut être sujette à des reproches qu'on lui fait comme celle de la manipulation par tel ou tel organisme telle ou telle institution deuxièmement quand on parle aujourd'hui de l'arrestation même des gardes-corps du capitaine Moussa parce qu'il aurait tenu une ou des réunions nocturnes au domicile du capitaine avec des officiers tout cela tombe quand même de plus en blanc tout tombe quand même de plus en blanc dans un contexte dans un contexte où il y a une suspicion de candidature et une suspicion d'alliance électorale et donc moi je pense que moi je pense que je pense que nous nous sommes lassés nous sommes fatigués de la retournure de la complotite éternelle dans ce pays s'il y a réellement des motifs à poursuivre ou arrêter un tel qu'on nous en manifeste les preuves parce que je me rappelle que quelqu'un a été arrêté à Zéré-Corée déjà on a été arrêté à Zéré-Corée et il y a tout qu'il s'était embusqué dans une forêt et qu'il préparait quelque chose jusqu'à présent on ne nous a dit absolument rien aujourd'hui à Zéré-Corée depuis longtemps il y a déjà un an moi je vous donne l'information il y a déjà un an j'avais attiré l'attention d'abord car là-dessus des populations ont interpellé deux individus sur la montagne là-bas à Karana à quelques 17 kilomètres de Zéré-Corée qui l'ont demandé à Karana à l'époque et avaient demandé à ce que le camp militaire de Zéré-Corée intervienne que dalle le camp n'a jamais bougé alors curieusement aujourd'hui subitement on se réveille et on se rend compte et puis voilà il y a des responsabilités à Kerema donc je pense que quelque part il ne faut pas qu'on joue avec le peuple nous déjà on est suffisamment fatigués essoufflés et moustés et moussés de ces crises politiques à répétition où nos hommes politiques se tirent dessus à l'angle de l'île et laissent se tirer dessus des citoyens dans les rues et donc il faut qu'on en finisse et qu'on sorte de cette logique-ci ce n'est qu'une simple logique de complotite pour flanquer la peur à un capitaine à un ex-capitaine qui veut se présenter à une élection et qui veut rentrer voilà le scénario de la complotite permanente en Guinée c'est quand même un héritage de notre cheminement politique dans ce pays merci à tous les quatre merci à l'équipe de cadrage merci à l'équipe de montage et merci à vous téléspectateurs qui regardez cette émission depuis Kankanabaya on se reprend la semaine prochaine si le dieu de la terre et des cieux le veut bien depuis Maman aussi portez-vous bien au revoir depuis Maman et depuis Télémy merci au revoir Sous-titrage ST' 501